Salut tout le monde, c'est Babarouam. Salut tout le monde, c'est Fredo. Alors aujourd'hui, on va se centrer sur quoi ? Comme j'allais préciser à notre vidéo précédente, on va parler d'anarquie. Cette vidéo-là, je partage mon école. J'espère que j'ai fait mon partage. Non, non, on ne voit pas encore ton partage. Voilà, ça peut être mieux comme ça. Voilà. Dans cette vidéo, j'annonçais qu'on parlerait avec toi d'anarquie Linux par rapport aux bugs qu'on a corrigés sur le projet qui commence à être un vrai moribond. Alors il y en a un qui a été corrigé par Fred, qui est la partie GUI, qui a été acceptée en tant que commit, et l'autre qui était plutôt emmerdant, qui était sur le partitionnement manuel. Et là, il y a les quatre commits qui ont été acceptés récemment. Alors on montre les deux bugs. Alors le premier bug, c'était le GUI. C'est celui-là, ça c'est le bug de la Guy. Montre les lignes corrigées. C'était un bug, attends, attends pour moi, je me suis gouré. Ok, donc ça c'est le mien. Voilà, on la conserve. En fait, le seul truc qu'il y avait à retirer, c'était un tiré. C'était par rapport au partitionnement manuel, en mode classique. Enfin, quand on faisait partitionnement manuel, il me dit que je me suis gouré de bug. Eh eh, ça arrive. Donc, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est celui-là. C'était par rapport au bug de non-création des images au format Guy. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. C'était une histoire de point de montage qui était fait au mauvais moment, qui rentrait en conflit avec un ch-route. Bref, c'était la mouille-mouise. Voilà. C'était un des deux bugs qui étaient par bloquants pour la génération des images ISO. L'autre, c'était par rapport aux images ISO classiques en clic qui ne voulaient pas se démarrer. Donc, si vous avez pris la bêta TNV1 qui est sur tuxenva.fr, je vous invite à la retirer, enfin, à foutre ça en l'air et prendre la bêta TNV2 en point ISO sur le site de tuxenva. Ou sinon, vous avez toujours mon espace média. Mais ça, vous m'aurez contacté, vous l'aurez. Et ça, c'est le premier bug que j'avais. Bug par rapport aux nouvelles ISO du mois de septembre, par rapport à l'arrivée de l'AMD microcode. Donc, c'est les quatre pages qui ont été insérées. Le quatrième étant pour Deepin. Voilà. Donc, moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que ça va être peut-être une surprise pour Fred de revoir l'installation avec un partitionnement personnalisé. parce que je ne pense pas qu'il l'ait testé encore. Oh, miette ! Oh, vas-y, donc, reprends la main. Donc, tu vas couper ton partage. Et puis, moi, je vais prendre la main. Alors, on est sur VirtualBox. J'espère que vous voyez bien. Avec Anarchie Linux en fonction. Et voilà l'image GUI qui a été générée. Et vous voyez que tout est normal, là, pour le moment. Générée sur la machine. Alors, maintenant, je vais faire un install. On va éviter le miroir finlandais. Oh, tu vas faire plaisir à l'instormax. Pourquoi pas ? Tu es en UEFI, bien sûr. Je suis en UEFI. Alors, c'est là que ça a coincé, hein ? Tu te rappelles, Fred ? Oui, c'est là que le bug est bien chiant coincé. Coucou. On retrouve le partitionnement manuel. Alors, comment on fait pour DelueFI ? Eh bien, c'est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer si je dois repartitionner tout. Avec Gpartid. Coucou, Gpartid. On crée une nouvelle table de partition. J'ai pété. J'ai pété, donc ça pue. Je me demandais quand est-ce que ça allait sortir, celle-ci. Et je vais commencer à créer une partition de 256 MO en FAT32. On va créer ensuite une partition extension 4 pour le slash. Et autant créer un slash home, puisqu'on est un partitionnement personnalisé. Autant profiter. On va faire le swap, d'abord. Un giga ? On va évaluer un giga. On crée une partition de... On va mettre 18 gigas. 12 gigas ? 12 gigas, puis le reste pour home. Même dans la capacité, on a pris un petit disque, donc ça va être un peu serré. Et un mega non alloué, mais ça c'est dû à la particularité d'être en système UEFI. GPT. On applique. Alors, petite particularité, au moment où vous êtes là, n'oubliez pas une chose. Ça, c'est pas bon comme drapeau. Faut cliquer sur ESP. Faut cliquer sur ESP. Ne vous en prie pas avec Flag Boot, ESP implique le Flag Boot. Et là, pas besoin de réappliquer quoi que ce soit. Vous coupez, j'ai parti tout simplement. Et c'est épais ce qu'il faut comme un grand ? Alors, à partir de là, il y a un truc qui gère quand même mal. Je trouve que c'est assez dégueulasse, en fait. Au départ, il va vous falloir préciser votre partition racine. Alors, notre partition racine, elle fait 12 gigas. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va prendre le Sashow. Ensuite, on va prendre le Swap. Et ensuite, particularité, là. Vous avez bien un truc, un drapeau qui est marqué en système EFI. Donc, il a bien accepté l'ESP. Petit souci. Il n'y a pas le poids de montage par défaut. Important de le préciser. Par contre, ne mettez pas formaté. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas formaté en FAT32 sur l'installateur. Dans ce cas-là, il vaut mieux laisser et mettre non. Notre partitionnement est prêt. Et là, partition FI détecté. Souhaitez-vous activer le bouton FI. Si vous ne précisez pas le point de montage, votre partitionnement FI échouera. Et là, on se retrouve devant le menu d'installation. Si vous voulez l'ancienne version, vous avez l'option avancée. Vous retrouverez l'ancienne version. On va prendre une version Openbox. Le dépôt tiers est un peu capricieux, donc mieux vaut l'éviter. Par contre, vous pouvez racheter d'autres logiciels. Mais là, pour la démo, on prend le site minimum. Voilà, il a commencé l'installation. Ça ne devrait pas prendre tellement longtemps. Tu peux montrer aussi quand même que c'est une machine récente. Ne serait-ce qu'en ouvrant un terminal et en faisant un 1M point. Ça ne va pas montrer que c'est une machine récente. Parce que la noyau 4-18-8, on ne le voyait pas au mois de janvier. Ça, c'est pour les personnes qui diraient « Oui, vous avez truqué l'ensemble. » En même temps, des commits qui auraient été acceptés par le gars de Anarchy, sachant qu'on aurait truqué, si on a tout le temps à répondre aux trolls du type qu'on se reçoit actuellement, ce n'est même pas la peine. Non, mais ce n'est pas ça. C'est juste pour apporter des preuves supplémentaires. Après, rien ne vous empêche de faire les choses vous-même en téléchargeant l'ISO d'Anarchy. D'ailleurs, ça marche très bien. Sauf que vous aurez un noyau plus ancien. Par contre, il faudra mettre un salateur à jour. Non, mais comme ils sont dispo sur le site, vous pouvez. Si vous prenez la version 1.0, par contre, il faudra vous taper la mise à jour d'ensemble de l'installateur. Vous savez, le gars qui s'occupe de l'Anarchy de l'autre côté, il a testé vite fait notre truc. Il a vu, ça marche. Super, un bug qui date de janvier, qui a été résolu. C'est un des deux mainteneurs principaux. Le principal, apparemment, a décidé de prendre un peu de repos par rapport au projet. Donc nous, si on peut participer au développement d'Anarchy, pourquoi pas ? Ça reste un très bon installateur. Il n'est pas basé sur des langages complexes, il est basé sur du bash, essentiellement. Du langage shell. Et en fait, pour faire le listing des partitions, en fait, il utilise des systèmes de regex. En fait, il prend la commande lsblk et il met tout en colonne, etc. C'est le point. Vous m'oblignez, c'est un installateur pour Arch Linux. On ne répètera jamais assez. Et il est vraiment dans la philosophie Kiss. Rester le plus simple. Et là, on est sur le plus simple. Mise à part qu'il est dans un petit coup de main pour l'installation. Après, c'est vous, vous vous démerdez. Après, ce n'est pas différent de Arch. C'est une arche. Ah, ça, c'est une arche, oui. Ce n'est pas d'Arch, c'est Arc Anywhere. Ce n'est pas parce que vous allez marquer en dessous de votre fond d'écran machin truc bidule que ça va devenir machin truc bidule. J'ai bien prouvé dans une vidéo récente qu'on peut prendre un arch au Linux et un arch inuxisé en un cliquant en deux doigts. Au niveau de la reconnaissance technique. Après, que dire du thème et de l'arrière-plan ? Écoutez, moi, je tendance à ne pas juger. Personnellement, je n'aime pas. Mais je ne juge pas l'esthétique. Les polices de caractère, ce n'est pas celles que j'aurais prises. Mais il y a des gens qui aiment bien. Et il y a tellement des gens qui aiment bien à un moment tel ou tel thème. C'est pour ça que je ne juge pas. Je passe outre. Heureusement qu'on peut changer. Ça, c'est un troll. Non, c'est une vérité. Vous allez voir une fois qu'il aura... Bon, là, il téléchargeait, mais une fois qu'il aura installé l'ensemble des paquets, vous allez voir la particularité par rapport à l'UEFI. Il termine les derniers paquets. On n'est pas sur un gros truc. C'est sûr qu'on prend KDE, l'un importe au vide plombe. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous faites du anarchie. Alors, vous avez dit ARC, ce n'est pas pour les débutants. On m'attire que ARC, ce n'est pas pour les débutants. Ne venez pas chercher d'aide d'ailleurs sur le canal Discord par rapport à ARC. Vous n'en aurez pas. C'est la même chose. On ne fait qu'aider un projet intéressant qui est un installateur qui est là pour simplifier la vie d'utilisateurs experts. Point. C'est des utilisateurs qui savent installer l'archie du X-Lamimine mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Comme toi, par exemple, à un moment, tu as utilisé un archie parce que tu ne voulais pas s'envoyer pas ton verre. Par rapport à la station d'UEFI. Moi, j'ai résolu le problème encore pire. Je suis sous Mandjarro. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec les pilotes de périphérie qui fait tout correct. Allez hop. Moi, je n'ai plus de temps à perdre. C'est tout. Après, c'est chacun qui regarde par rapport à ses besoins. Imaginez si je me retrouve dans un écran noir et que je dois perdre un quart d'heure pour faire ça. Vous imaginez qu'avec deux enfants comme je les ai, ça va être la crise. La troisième guerre mondiale. Voilà, exactement. Avec des armes conventionnelles. Une petite chose quand même que j'ai dit que je ferais. J'en profiterais de cette vidéo. Profite-en. Alors, il participe avec nous à l'action commune. Alors, moi, je n'ai pas de problème pour lui faire de la pub. Qu'est-ce que vous allez trouver sur BlaBalinux ? Vous allez trouver différents tutos intéressants sur différents logiciels. Des tests de Mint et de Ubuntu. Ce n'est pas vraiment mon choix, encore une fois. Mais il y a quand même des petits articulés techniques, des tests de logiciels, comme JLabEL, par exemple. Bon, c'est une chaîne tranquille où vous pouvez avoir pas mal d'informations. Donc, est-ce que je vous la conseille ? Oui, et je m'y suis abonné. Et je trouve que sa chaîne est plutôt intéressante. Surtout, encore plus, si vous adorez le monde base des biens, alors là, il n'y a pas de problème. Vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc, moi, je te salue, BlaBla, et je suis très content que tu aies créé cette action commune auxquelles on a adhéré. Et par exemple, pour moi, je trouve que c'est une bonne petite chaîne et puis on discute tranquillement avec lui. Voilà. Donc, moi, je pense que si la paix arrive à perdurer, il y aura moins de dramas. Donc, les gens qui n'aiment pas les dramas, vous en aurez moins. Et si on continue de s'entendre comme ça, il risque d'y avoir des échanges inter-teams, ce qui vous plaira aussi, quelque part. Voilà. C'est la lumière, on le dira. C'est vrai, en tout cas, qu'Anarchy est un très bon petit utilitaire. Enfin, le petit, mais le problème, c'est qu'après la sortie de la version 1.0 en janvier, j'ai comme l'impression qu'on ait développé un son d'hier d'inciter la version 1.0 mais on va voir ailleurs. Parce que les grosses, grosses ajouts qu'il y a eu depuis, c'est le support des nouveaux pilotes Nvidia, des co-actifs ici ou là, et puis c'est tout. Après, moi, je pense plutôt à une engueulade interne parce qu'on ne crée pas un projet à partir d'Ark Anywhere, changer le nom, etc., se faire chier à faire tous les graphiques pour ensuite tous les séchoirs. Donc, je ne comprends pas. C'est le problème des projets à petite équipe. Vous voyez, EFI Directory, sage-boot, sage-EFI. Alors, si vous avez le bug de ne pas mettre le point de montage au préalable, vous aurez EFI Directory égal, rien du tout. Et là, vous pouvez recommencer l'installation, c'est foutu. Alors, il met un petit peu de temps, mais le fait qu'il mette un petit peu de temps est bon signe. Que ce soit en MBR ou en UEFI, le Cobensta est toujours un peu là. Si vous le faites d'une seule traite sans comme ça, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Il faut que Grub retrouve ses petits. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il mette 10 ans. C'est-à-dire que si au bout d'une heure, voilà. Mais là, on voit qu'il écrit sur le disque, on voit la petite loupiote. Donc, voilà. Et là, il prépare le noyau. On n'a pas. Qu'on utilise le noyau classique, le Tsen, le LTS ou le Harden, c'est la même chose. Donc, il va falloir que je retravaille certaines traductions parce qu'il faudrait que je les retouche un peu, elles sont un peu vieillardes. Après, je préfère toujours Anarchy à des systèmes tels que Intergoss. Ne se prononce pas. Puisqu'encore une fois, on est sur de la simplification pour un utilisateur qui s'y connaît déjà. Il n'a pas besoin de surriture graphique. Voilà. Puis, l'installateur Anarchy c'est la même chose sauf quand il est en mode ligne de commande. Et là, on peut redémarrer le système. Si tout se passe bien, on aura une superbe Anarchy Openbox qui va nous accueillir. Et là, vous avez remarqué que dans le groupe, il n'y a pas marqué Anarchy Linux. Il y a marqué Arch Linux. C'est bien ce que ça veut dire. Anarchy Linux n'arrivant que là. Et vous voyez bien qu'on est en activé UEFI ou ESPTION seulement. Donc, on est bien en UEFI. Je me dis. Et là, Openbox arrive. Tu ressembles un peu à la session exceptionnelle d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est là où le bas blesse. Parce que dans Openbox, c'est clic-bouton droit. Là, on dirait vraiment un XFCE. D'ailleurs, il y a même le menu whisker. C'est là où je trouve que c'est un peu surchargé. Un peu débile. Un peu débile. Vous m'appelez le coup de l'heure de me dire mais au moins c'est fonctionnel. Je demande mon avis librement. Je ne comprends pas pourquoi faire dans ce cas une version Openbox. C'est pour ne pas respecter ce standard Openbox. Mais bon. Et vous voyez que là, c'est en français. Chargement en cours. Si on va dans le menu, c'est en français. Une version 69 ou 70 parce que ça va tellement vite Chromium que le seul hic c'est qu'il n'est pas des traductions dans ce cas-là. Il n'est pas des traductions de LibreOffice. Donc, je vous conseille de rajouter le paquet à l'installation. C'est-à-dire que quand on prend l'installateur brut, comme ça, il ne rajoute pas des traductions. Par contre, petit astuce par rapport à ça. Vous êtes en ZDSH avec Anarchy. Et je vais vous montrer un truc avec Pac-Man. Si vous ne savez pas exactement quel est le nom du paquet linguistique. Et vous appuyez sur Tab plusieurs fois. Et là, vous n'avez plus qu'à utiliser votre passeport. Voilà, pour la bonne référence. Il faut juste espérer qu'il n'y a pas 50 réponses parce que sinon, sinon... Et là, c'est en français. C'est un bon l'informatique quand ça fonctionne. C'est un bon système qui fait ce qu'on lui dit, il est hautement personnalisable autant que n'importe quelle Arche. Et avec ça, vous avez au moins un système qui est démarrable sur lequel vous pouvez aller sur Internet, etc. si vous en avez besoin le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, il y a la notion de rapidité. Vous n'avez peut-être pas le temps à passer deux heures à installer votre Arche à la mémine. Le temps d'aller prendre un café, d'aller ici, d'aller ça, d'attendre que machin est terminé, d'aller retaper la ligne qu'il le faut, etc. C'est ça à quoi sert Anarchy. Gagner du temps si nécessaire un barbe. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré une installation en mode EFI avec Anarchy. En créant soi-même ces partitions, vous voyez que si on connaît Arche et si on connaît le principe du partitionnement, vous n'avez pas de problème. Si vous ne connaissez pas le principe du partitionnement, à mon avis, ne prenez pas Arche. Surtout pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'effet stable, si vous n'avez pas rajouté des entrées dans l'effet stable, ce n'est même pas la peine. Passez votre chemin. C'est comme la vidéo que j'avais faite ces questions pour savoir si un Arche vous convient ou pas. Parce que si c'est pour simplifier l'installation et puis qu'ensuite, vous ayez posé tout un tas de questions en disant je ne sais pas comment me servir d'effet stable, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, ce n'est même pas la peine. Vous allez passer votre temps à poser des questions. Voilà, c'est tout. Allez, passez une bonne journée. Oui, ciao. Ciao. Ciao.